Générique La rentrée politique du COGEP, le parti de Charles Blégoudet, s'est ouverte le dimanche matin à Yamoussoukro. Plus de détails dans cette édition. L'ONG, archiviste leader internationale, a mis en place un projet pour une gestion efficace des archives. Et un hommage a été rendu aux victimes d'un conflit intercommunautaire de Taoudi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Près de 3000 partisans étaient rassemblés à l'auditorium de la fondation Félix-Fouette-Boigny de Yamoussoukro pour la rentrée politique 2024 du COGEP. L'ex-leader des jeunes patriotes ivoiriens s'est de nouveau posé en alternative à l'ancienne garde politique ivoirienne et dit prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, se gardant toutefois d'annoncer clairement sa candidature. C'est un jeu. Les autres n'ont pas encore poussé le ballon. Tu dégainnes le premier, tu es un honneur. Non, mais j'attends. J'ai entendu ce que vous avez dit. J'ai compris ce que vous avez dit. J'ai entendu votre message. La seule chose que je peux vous dire ce soir, après tout ce que je viens de dégrainer ce soir, je suis prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire. J'ai eu 12 ans pour réfléchir sur la Côte d'Ivoire, seul, dans une cellule. Charles Blégoudet n'envisage pas non plus être inactif pour le prochain scrutin d'octobre 2025. Radié de la liste électorale en raison de sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, Charles Blégoudet devra, pour faire valider une éventuelle candidature, être d'abord amnistié par le chef de l'État. Réunir les acteurs clés de la mobilité urbaine en Afrique, partager les meilleures pratiques et explorer des solutions innovantes, c'était l'objectif de la troisième édition de Women in Logistics Africa. Le Forum international de transport prévoit que la demande de voyage des passagers va quintupler, et le transport de marchandises va tripler d'ici 2050 en Afrique, en raison de l'accroissement de la prospérité, mais également en raison de la croissance démographique sur le continent. Par conséquent, d'ici 2015, les émissions totales de CO2 provenant du secteur de transport en Afrique devraient augmenter de 200% par rapport aux données de 2015. Cette cérémonie a été meublée par un panel des tenanciers d'entreprises de VTC en Côte d'Ivoire sur la question de la pollution du gaz à effet de serre. La voiture électrique, puisque nous sommes là, permet de réduire de 40%. Aujourd'hui, la pollution, c'est 40%. Dans une ville comme Abidjan, le transport, c'est 40% de la pollution. Eh bien, c'est un élément facile de transition énergétique. Placée sous le thème « Mobilité urbaine en Afrique, quels enjeux pour le continent ? », cette édition a réuni les entreprises leaders du secteur du transport. « Utilise l'électrique pour justement éviter les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les tracteurs sont électriques, les bus sont électriques et ils contribuent justement à réduire l'impact en CE2. » La cérémonie a pris fin par une remise de prix honorifiques et la reconnaissance du leadership et de l'excellence dans ce secteur. Comment se fait la conservation des archives ? À cette interrogation, les acteurs de l'ONG Archiviste Leaders International ont mis en place une stratégie, le projet de portail africain des délais de conservation des documents administratifs. L'objectif de ce projet est de permettre une meilleure gestion des archives au sein des entreprises publiques et privées. « C'est un projet qui vise à mettre en ligne via un portail tous les outils de référence sur les délais de conservation des documents afin de faciliter la bonne gouvernance du patrimoine informationnel et documentaire des pays africains. » « C'est un projet innovateur qui intéresse les archivistes et également les administratifs parce que ça va permettre de mieux gérer les documents au sein de nos institutions, de le conserver que ce qui est utile, savoir à quel moment on doit, par exemple, détruire les documents, qu'est-ce qu'on doit conserver. Voilà, et c'est un problème qui se pose au niveau de nos institutions. » Pour la phase de lancement officiel, quatre pays sont retenus, à savoir deux pays de l'Afrique de l'Ouest et deux de l'Afrique centrale. « Dans chaque pays, on a des difficultés déjà pour harmoniser nos pratiques et nos vues en termes de choix concernant ces délais. Mais au-delà des pays aussi au niveau africain, le problème se pose. L'objectif de cet outil, c'est de nous permettre de combler ce gap et de nous permettre de pouvoir travailler efficacement en harmonisant nos points de vue à la fois en interne au sein des pays mais au niveau africain pour définir ensemble un certain nombre d'outils qui nous permettent de savoir durant combien de temps, par exemple, il nous faudra conserver certains documents et ainsi de suite. » Créée en 2022, l'ONG Archivist Leaders International est une structure qui regroupe les archivistes de tous les pays du monde. Et pour finir, deux morts et plusieurs blessés, c'est le bilan du conflit intercommunautaire qui a opposé les populations de Taoudi à celles de Kwasidougou dans la région du Gontougou le 1er mai dernier. En hommage à ces victimes, la Mutuelle de Développement de Taoudi a organisé une journée de recueillement et de prière. « Cela fait déjà un an que nos frères ont été assassinés après avoir détruit leur plantation. Alors quand on totalise tous ceux qui ont été séquestrés et ceux qui sont morts et ceux qui sont blessés, nous trouvons qu'il y a au moins 18 personnes qui ont été atteintes. Nous avons donc présenté l'affaire devant la juridiction et jusqu'à présent, un an passé, personne, rien n'est fait. Malgré les dépôts des plaintes, rien. » Pour un climat apaisé dans la sous-préfecture de Taoudi, afin de permettre une bonne cohabitation entre les localités de Taoudi et de Kwasidougou, les victimes de cette crise intercommunautaire plaident pour l'implication des autorités compétentes. « Depuis cette histoire, ça fait presque un an aujourd'hui, nous demandons à l'État que je sois seul. Parce que sans cela, nos cœurs ne peuvent jamais être apaisés. » « Pendant tout ce temps, on a posé une plainte au niveau du tribunal de Bonoko, mais là, ils n'ont pas fait cette affaire aussi vite. » Des dons en vivres et en numéraire ont été remis aux victimes de ce conflit. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada